Petite histoire d'horreur aujourd'hui, donc voilà je vais inviter une personne que je connais très bien, du coup c'est ma femme qui va vous expliquer un petit peu les histoires, une histoire qu'elle a eue il y a assez longtemps et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et puis à tout à l'heure c'est parti Salut les amis, du coup voilà, j'ai dit que j'allais vous expliquer sur des histoires d'horreur là on va le faire du coup, c'est une vraie histoire qui s'est passée et du coup je t'ai invité pour que tu nous expliques ce qui t'est arrivé donc déjà, c'était con C'était en 2001, quand j'étais jeune j'habitais à côté d'une espèce d'une maison psychiatrique Ok, moi je vois où ça Où il y avait déjà eu, en tout cas un suicide, parce que même mon beau-père avait sauté de la fenêtre Ah ouais, carrément Et en fait, c'était à Lausanne Donc Lausanne c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Suisse, à côté de Genève À la Borde Voilà, à la Borde, plus précisément Et j'habitais dans un 4 pièces avec mes parents et mes petites sœurs En 4 pièces à Lausanne, c'est 3 chambres, un salon Et en fait, bon déjà il faut savoir, j'ai deux petites sœurs Une, enfin, il y a celle du milieu qu'on va l'appeler I et la petite qu'on appellera D D, ouais Alors, chez moi il y avait deux grands couloirs Et mes sœurs et moi, elles avaient vraiment les chambres à l'opposé Donc toi tu étais dans une chambre et elles étaient les deux dans une autre Ouais Ok Et en fait, un soir, je me suis réveillée vers genre 2-3 heures, approximativement Parce qu'on n'avait pas les téléphones comme Manon Ouais Et en fait, je me réveille et je vois ma sœur dans le pas de porte Enfin, au début, je pensais que c'était ma sœur La petite ou la grande ? La moyenne La moyenne, ok Et en fait, je commence à lui dire I, je te vois, qu'est-ce que tu fais ? Ok Je vois qu'elle ne réagit pas, je me dis, bon, elle me fait une blague Je me lève, j'allume la lumière, personne Je me dis, bon, elle a couru dans son lit Je ne cherche pas plus loin, j'éteins, je vais me recoucher, je suis fatiguée Et là, je revois la silhouette de ma sœur Donc à chaque fois que tu éteins, tu vois la silhouette ? À chaque fois que je vais me recoucher, j'éteins, là je m'installe et je revois la silhouette Ok Je me dis de nouveau, je me dis, c'est ma sœur Ouais, obligée Elle veut me faire une blague Donc je lui redis, je te vois, arrête, c'est bon Donc je me relève, je rallume la lumière, personne Ok Bon, je me dis, elle a recouru dans son lit, elle a envie de rigoler J'éteins la lumière, je me recouche et hop, elle est là Bon, je commence un petit peu à flipper Je lui dis, bon, là c'est bon, tu commences à me faire un peu flipper, arrête Ouais Bon, je me dis, elle veut vraiment, elle veut vraiment rigoler ce soir Je me relève, j'allume la lumière, personne Bon, cette fois, vas-y, je commence à en avoir marre, je commence un peu à être flipper Je ne cours pas, mais je vais dans sa chambre et je vois, elle dort profondément Ok Vraiment, elle rentre, elle dort, je crois qu'elle ne fait pas semblant Elle ne fait pas semblant Elle reste immobile, genre Elle reste là, elle ne bouge pas Elle regarde au pas de porte, genre C'est chaud ça Mais genre, silhouette humaine Bah oui, du coup, c'est la fixe de la sache C'est comme si je voyais ma soeur dans le noir Ok Quand tu vois sa forme, enfin, tu ne vois pas les détails parce qu'il fait nuit Mais tu vois la silhouette Alors là, totalement flipper, je cours dans le lit de mes parents Ouais Et je dors là-bas Tu dors là-bas Je n'ose pas réveiller mes parents, je ne bouge pas, je dors là-bas Ok Et euh, bah là, il y a cette année Pas longtemps Pas de Noël Bah ma soeur, je ne sais pas pourquoi je viens parler de cette histoire Mais du coup, tu as toujours cru que tout ce temps-là, parce que là, il n'y a pas longtemps, il y a eu Noël Puis on a fait un repas Et puis de ce moment-là, ce qui s'est passé et ce moment de Noël, donc pas mal d'années Tu as toujours cru que c'était ta soeur 2000 ans à... 2020 Voilà Et tu as toujours cru que c'était ta soeur du coup Ouais, je n'ai jamais su Tu n'as pas su la différence si c'était ta soeur ou tu ne t'es jamais posé plus la question que ça ? Bah, je n'ai pas creusé quoi Voilà, ok Et ensuite, bah là, 2020 à Noël, je raconte cette histoire Ouais, au repas de Noël, voilà Et ma plus petite soeur, parce que moi je voyais celle du milieu, elle me raconte qu'elle a vu la même silhouette qu'elle est venue la réveiller la nuit Dans cet appartement ? Dans cet appartement Elle m'a dit qu'il y avait une silhouette qui est venue me réveiller Et plusieurs fois Et vraiment, mon autre soeur était en train de dormir, mais cette silhouette venait la réveiller Ok, donc déduction ? Du coup, on s'est aperçu qu'on avait vu la même ombre Mais que ce n'était aucune de vous ? Ah non, et même la soeur du milieu, c'est quelqu'un de très sérieux Au final, maintenant, on sait qu'elle ne ferait pas des blagues Ok Encore moins comme ça Ah, c'est chaud comme ça Et tu crois que ça pourrait être quoi ? Je ne sais pas, ce n'était pas un appartement avec des ondes positives Ok Je ne retournerais pas dormir là-bas Bonne chance à tous ceux qui dorment là-bas C'est chaud Voilà, déduction, on ne sait pas trop ce que c'est Je ne sais pas si ça vous est arrivé Dites-moi dans les commentaires plus ou moins Voilà, si ça vous est arrivé des trucs semblables Ça se dit ? Similaires Similaires, voilà C'est la même chose Et voilà N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager À la prochaine Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz